Pour préparer un repas dans de bonnes conditions et que ce soit sympathique, ce serait de lui demander ce qu'il aime bien, ce qu'il aime manger, ce qu'il aimerait aider à préparer aussi. Donc, plus ou moins, ça s'appelle la planification d'un repas, le planifier tout simplement. Et donc, à ce moment-là, c'est plus facile. Donc, on sait que le proche aidé participe et que c'est dans une bonne ambiance et qu'il va certainement apprécier ce qu'il va préparer aussi. Oui, alors c'est bien, effectivement, quand on prépare les repas, c'est de pouvoir faire participer la personne qu'on aide parce que ça lui permet de garder une certaine autonomie, ça lui rappelle ce qu'il faisait, il se sent en même temps utile et ça le remet un peu dans l'ambiance de la cuisine. Donc, ensuite, pour manger, ce qui serait très bien également, qu'on ne peut pas faire tout le temps, mais de manger avec lui. C'est beaucoup plus convivial, on a plus envie de manger quand on est à plusieurs et puis ça le fait parler en même temps. C'est un moment qui peut être un moment de plaisir pour lui et qui, en même temps, le fera peut-être manger plus facilement. Il est important de présenter correctement le plat, donc pour donner envie à l'aider. Ensuite, étant donné qu'on l'a préparé, qu'il est bien présenté, ce serait de manger avec lui. Donc, ça va lui faire plaisir. À nous aussi, on pourra échanger. Et puis, de se prendre vraiment du temps pour manger avec lui et de manger la même chose que lui, puisque certainement, ça doit être bon. Alors, ce qu'il faut surveiller et vérifier, c'est qu'il mange à sa faim, donc voir s'il est satisfait de son repas. S'il ne peut pas tout manger, ce qui peut arriver également, ce serait de différer, par exemple, le dessert, donc de ne pas se focaliser, de lui rappeler le fait de manger absolument, de vider l'assiette, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est proposer, par exemple, un encas un peu plus tard, de différer le dessert, de proposer un yaourt, des compotes, autre chose un peu plus tard, mais qu'il est quand même, dans l'ensemble, manger comme il le faut, et donc par rapport à sa santé, et tout en surveillant également son hydratation. Est-ce qu'il boit comme il faut ? Est-ce qu'il boit assez ? Est-ce qu'il varie ? Est-ce qu'il a de l'eau ? Est-ce qu'il préfère du sirop, par exemple ? Alors, ce qui est également important, c'est très bien de s'occuper et de l'aider, mais il faut aussi que l'aidant pense à lui, pense à préparer son repas, s'il est différent de celui de l'aider, et qu'il prenne le temps de manger lui également. Parce que pour être en forme, pour pouvoir s'occuper des autres, il faut aussi qu'on soit soi-même en forme. Il est très important de surveiller le poids de son proche et de s'assurer qu'il ne soit pas dénutri. Qu'en penses-tu, Françoise ? Oui, c'est important de surveiller ça régulièrement pour pouvoir donner l'alerte à son médecin si on voyait qu'effectivement il y a de la dénutrition, parce que ça peut cacher un problème de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada